Bonjour Ami Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vos énergies de cette semaine à venir. Allez, c'est parti ! On y va ! On regarde tout de suite vos prédictions. Alors, pour cette semaine à venir, nous avons l'hiver. La libération. Ah ! Une situation qui avance, qui évolue. Nous avons la renaissance et qui évolue même plutôt bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin, plus encore que se libérer, on va pouvoir vraiment se sentir complètement et totalement libre de pouvoir passer à autre chose. La situation avance tellement bien que l'on franchit une étape pour cette semaine. Peu importe le domaine ici, les amis, vous êtes sur une semaine qui vous amène vers quelque chose de ce que vous souhaitez, tout simplement. Vous franchissez enfin l'étape que vous souhaitez franchir. Nous avons une situation ici qui ne pourra plus vous atteindre. Parce qu'effectivement, on a cette notion ici de pouvoir enfin geler, ou tout du moins terminer avec cette notion d'un petit peu difficile, qui est cette toxicité, hein ? On a la carte toxique. Nous avons ici le oui, hein ? On vous dit que la vie vous dit oui. Oui à prendre votre envol, oui à vous libérer, oui pour franchir l'étape suivante. Dans un projet, au niveau amoureux, au niveau familial. Peu importe ici, on est vraiment sur, ça peut même être professionnel, on a la sensation que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Nous avons l'engagement. Donc effectivement, on nous dit ici que l'engagement rend réel vos souhaits. On a cette notion de toute façon de pouvoir enfin avancer, et peut-être même avec cette notion d'engagement, pourquoi pas signer des contrats ? Ça peut être financier, ça peut être immobilier, ça peut être travail, ça peut être même mariage, hein ? L'engagement dans le mariage. Mais on a cette sensation de toute façon, le fait d'emménager ensemble. Il y a ici la possibilité de pouvoir officialiser quelque chose, de pouvoir s'engager. Nous avons l'abondance. On nous dit que l'abondance arrive pour vous. Peut-être même que vous allez pouvoir franchir une étape concernant vos finances. Il y a peut-être quelque chose de très positif qui arrive enfin à vous. Nous avons l'indépendance. On vous dit ici, rappelez-vous que vous êtes libre. Et puis, nous avons ici le nom. Le nom qui nous dit tout simplement que la négativité s'en va enfin de votre vie, qu'il y a quelque chose ici de libérateur, mais que vous devez quand même toujours vous soutenir, vous souvenir que vous êtes libre. Donc, vous dégagez ici peut-être d'un sentiment de culpabilité. En tout cas, c'est ce que je ressens, cette culpabilité qui pourrait vous empêcher de déployer vos ailes comme vous le souhaitez. Vous êtes des êtres libres, amis béliers. Nous avons ici l'élévation. On vous dit ici d'incarner vos principes les plus élevés. Restez intègres, fidèles à vous-mêmes, amis béliers. Et vous verrez que cette semaine pourra vraiment être une semaine très positive avec énormément de choses très libératrices. C'est vraiment un très, très beau tirage. Allez, votre message de cette semaine. Nous avons « L'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors, réconcilie tes énergies. Travaille à la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. » Et puis, on a ce message « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » Il y a vraiment quelque chose ici. On le voit même avec les messages. Ça rejoint le tirage. On nous dit qu'effectivement, libérez-vous de tout ce qui vous pose contrainte. Réconciliez-vous avec vous-même. C'est cette notion de... Je ne sais pas où j'ai vu l'intégrité. Cette notion d'intégrité. Oui, incarnez les principes les plus élevés. Donc, effectivement, restez intègre les béliers. Là, on le retrouve ici. Vous allez de toute façon vers le succès cette semaine. Et puis, le dernier message, c'est « Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, pour toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. » Donc, on a vraiment ici des messages qui sont intéressants et qui nous disent « Restez positifs. Réconciliez-vous avec vous-même. Restez intègre. » D'accord ? « Incarnez vos principes. » Vous allez retrouver de toute façon ici le chemin du succès. Et puis, faites confiance à votre intuition. C'est une très belle guidance, les béliers. Je suis ravie. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que l'on a ? On a campagne santé. On a la ruine. On a... Waouh ! La grâce. Bah, écoutez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver du repos après une période peut-être difficile. On nous parle d'une période de sacrifice, une période qui a été quand même complexe. Eh bien, on va pouvoir enfin prendre du repos. Nous avons la grâce pour cette semaine, quelque chose ici qui est de l'ordre de la bénédiction, avec un grand B. On nous parle aussi de votre intuition. Faites confiance à votre intuition. C'est une semaine où vous êtes bénis et protégés les béliers. Nous avons l'étoile de la femme. On nous parle vraiment de votre intuition, les béliers. Faites-vous confiance. On a aussi les influences de Vénus avec cette carte. Donc, une semaine sous le signe de l'amour avec Vénus, bien sûr, qui vient vous réconforter cette semaine. Nous avons la carte de la beauté. On nous dit qu'il va vraiment se passer des choses intéressantes pour vous cette semaine, qui va ramener de la beauté dans vos activités et qui va vous permettre peut-être aussi de vous sentir émerveillé. On nous parle ici de grâce. Et puis, nous avons ici le retard. Écoutez, on a de toute façon, avec cette carte, la sensation que tout ce qui pourrait être retardé sera de toute façon géré à la perfection venant de votre part, que vous, de toute façon, vous saurez exactement quoi faire pour remettre la situation sur les rails et tant vos énergies sont bonnes, il n'y a pas grand-chose qui puisse vous arrêter. Et puis, cette carte du retard nous dit peut-être aussi que ce qui arrive à vous cette semaine a pris du temps, a mis du temps à se mettre en place, mais que pour cette semaine, il y a vraiment la sensation de ce cadeau, de cette bénédiction qui arrive pour vous. Nous avons la carte de la table. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. On nous parle ici de partager, de partager de bons moments conviviaux. On célèbre quelque chose. Il y a peut-être aussi des festivités à venir pour vous, les béliers. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental. Alors, pour cette semaine, on a une semaine marquée ici par le fait de devoir faire des choix, de prendre des décisions. On va devoir saisir des opportunités ou créer peut-être des opportunités. Et effectivement, ici, on franchit une étape. On l'a vu au niveau général. Il y avait le fait ici de pouvoir avancer. Eh bien, c'est ce qui va se passer. On a effectivement peut-être quelques difficultés à ouvrir son cœur actuellement, mais c'est quelque chose qui va pouvoir se débloquer assez rapidement. On va passer à autre chose parce qu'il y a quand même cette notion de déception avec des énergies quand même assez négatives, assez lourdes à gérer au niveau émotionnel. Et puis, on a rêve et espoir. Donc, effectivement, restez focus sur ce que vous espérez, sur ce que vous voulez mettre en place. Tout cette semaine va dépendre de votre capacité à faire vos choix, à prendre vos décisions pour franchir une étape. L'idée étant ici de se libérer quand même de quelque chose d'assez négatif, de quelque chose d'assez toxique. On a la sensation qu'il y a des énergies négatives qui vous empêchent actuellement de pouvoir progresser, évoluer. Et tout va dépendre ici de ce que vous souhaitez mettre en place tout simplement pour vous, de tout ce vers quoi vous souhaitez aller. Et une fois que vous aurez déterminé exactement ce que vous souhaitez, vous pourrez effectivement prendre cette décision, faire ce choix pour franchir cette étape et aller vers vos rêves et vos espoirs. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine. On y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour cette semaine... Nous avons le travail ici. Nous avons la dépendance. Ah ! Là, on nous dit que cette semaine, tout l'enjeu sera de prendre conscience de votre rapport au travail. Avec la dépendance, on nous dit ici, rappelle-toi que tu es libre. Alors, quelque chose qui vous entrave, qui vous enchaîne, et vous allez peut-être devoir prendre conscience de cela pour pouvoir avancer avec beaucoup plus d'équilibre pour vous. Au niveau émotionnel, j'allais dire, et on a la carte des émotions. Bah donc, voilà, c'est ça. Au niveau émotionnel, le fait de prendre conscience de son rapport au travail pour pouvoir se libérer de quelque chose qui peut-être, possiblement, actuellement, vous entrave, entrave en tout cas, votre bonheur ou la sensation que vous avez peut-être à vous épanouir ou non. Donc, on a cette carte des émotions qui nous dit que vos émotions sont un facteur, un indicateur de vérité. Donc, sachez les regarder en face, sachez conscientiser ces émotions, les prendre en considération pour pouvoir justement peut-être avoir ce déclic et avoir cette sensation de pouvoir se libérer. On a ici l'épuisement. Donc, effectivement, vous êtes peut-être un peu trop focus sur le travail en ce moment, les lions, et vous pourriez effectivement vous sentir un peu fatigué, un peu épuisé. Eh bien, j'ai l'impression que pour cette semaine, on vous appelle ici à prendre conscience que vous devez aussi prendre soin de vous. Nous avons les nœuds au cerveau. Lâchez prise, revenez à ici et maintenant, les lions. Là, je pense qu'on est vraiment dans ce déséquilibre parce que j'ai l'impression qu'on travaille trop, tout simplement. On travaille trop et on n'équilibre pas assez le travail, les plaisirs. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la carte des émotions, je vous invite à revenir dans votre cœur quand même, les lions. Et nous avons ici la renaissance. Donc, on vous dit que vous devez quand même sérieusement vous poser des questions sur cette situation, les lions, parce qu'on vous appelle ici à opérer une transformation, justement, à vous libérer de tout ce qui vous empêche ici à renaître. La vie est faite de multiples naissances. Eh bien, oui, à chaque fois qu'on prend conscience de quelque chose, eh bien, on devient une meilleure version de soi-même. Eh bien, c'est ça pour cette semaine, les lions. C'est votre enjeu, devenir une meilleure personne. Enfin, en tout cas, une meilleure version de vous-même, mais pour vous, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes tellement focus sur le travail, le travail, le travail, que vous n'arrivez plus à nourrir le reste de votre vie, les autres domaines de votre vie qui demandent aussi à être nourris, ces autres domaines dans lesquels vous devez aussi vous investir pour faire votre bonheur. Nous avons le oui. On vous dit qu'il y a des choses très positives qui arrivent à vous cette semaine. On vous parle ici de votre intuition. Sortez vos antennes. Faites appel à votre intuition, les lions, parce qu'elle saura vous guider. Donc, sachez être à l'écoute de votre intuition. Et puis, nous avons ici la régression. Attention, vous êtes sur une pente glissante. Donc, vraiment, ici, prenez conscience de tout ce qui vous ralentit, de tout ce qui vous freine, parce qu'on a quand même des choses très positives. Je pense ici que l'atout majeur pour vous cette semaine va être votre intuition pour pouvoir écouter vos émotions et pour pouvoir comprendre ici votre rapport au travail. Quel est votre rapport au travail ? Et où puis-je, finalement, à quel niveau je peux agir pour équilibrer tout cela ? Et puis, nous avons ici la carte du déjà-vu. On vous dit que c'est un scénario qui se répète, mais que vous êtes libre de changer, finalement, votre façon de fonctionner, le schéma sur lequel vous fonctionnez actuellement. Apparemment, là, il faudrait, pour vous, amener de la nouveauté, justement, et ne pas fonctionner comme d'habitude pour arrêter peut-être aussi un schéma répétitif, un schéma qui, de toute façon, ne vous épanouit pas ou plus, en tout cas. Allez, votre message de ce jour, de cette semaine plus tôt. J'aime pas quand j'arrive pas à brasser. Bon, écoutez, on a deux messages qui se sont tournés. On va les prendre tous les deux. Nous avons cette carte qui nous dit que tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous, garde foi en la victoire. Vous êtes un meneur, les lions. On compte sur vous, effectivement. Et ça aussi, ça peut être fatigant. C'est peut-être ça aussi, cette baisse d'énergie pour cette semaine. Et puis, nous avons ici les Valkyries qui nous dit « Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. » Et ce message, alors là, attention, on voit ici qu'il y avait quelque chose qui demandait à renaître avec le phénix. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose que vous devez laisser aller dans ce schéma habituel. Vous devez laisser tomber un comportement ici qui vous desserre pour mieux renaître, pour être une meilleure version de vous-même. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non pour cette semaine. Alors, nous avons la sagesse, la paix, la renommée. Écoutez, c'est une très belle semaine, là, au niveau de vos activités. On a cette notion ici de pouvoir quand même triompher, célébrer quelque chose. Il y a un succès qui arrive. Vous allez pouvoir justement peut-être aussi ralentir un peu. On nous parle quand même de paix, de sérénité, de tranquillité. Mais la sagesse nous invite aussi peut-être à reconnaître déjà soi-même ses valeurs, soi-même son succès et tout ce qui compose ici votre succès au niveau de vos activités professionnelles ou non pour aller dans cette paix, cette tranquillité. Parce qu'au niveau général, on a vu justement qu'il y avait besoin de lâcher prise. Donc, la sagesse ici vous amène aussi à lâcher prise pour retrouver ce sentiment de tranquillité et de sérénité. Parce que de toute façon, avec la renommée, on nous dit que vous êtes déjà reconnus pour vos propres valeurs finalement, que vous pouvez déjà célébrer le succès au travail. De toute façon, on a vu que le travail, c'était quelque chose d'important. On a l'abondance ici. Donc, on vous dit aussi que vous travaillez pour assumer vos finances. Au niveau de vos activités, écoutez, tout est fait aussi pour que vous ayez un maximum ici de récolte en termes aussi de valeur, de générosité. Il y a vraiment cette notion ici d'apporter pour soi et pour les autres le fruit de ses activités, de son travail. Nous avons la table. On nous parle ici de festivité, donc quelque chose qui va être célébré cette semaine. Et puis, nous avons ici la ruine. La ruine, alors attention, vu ce qu'on a vu au niveau général, c'est vous, Amilion, qui pourriez être vraiment très, très fatigué. On vous invite ici de toute façon à lever le pied avec la table. Ici, on vous dit que vous pouvez aussi vous détendre et prendre du plaisir dans cette notion de paix et de tranquillité pour éviter votre effondrement, justement. Et puis, peut-être aussi qu'avec la carte de l'abondance, on vous dit que vous avez peut-être les ressources nécessaires aussi pour lever un peu le pied, pour ralentir un petit peu la cadence au niveau de vos activités, parce que là, la ruine nous dit très clairement que vous pourriez être tellement fatigué qu'à un moment donné, attention, ça pourrait vraiment impacter votre vie d'une manière générale et notamment au niveau de vos activités. Donc, levez le pied, Amilion, pour tenir quand même sur la durée. Sachez ralentir le rythme et sachez prendre soin de vous, tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a pour cette semaine. Oups ! Je vais aller la chercher. Oh, on a le retour d'un ex. Alors, un ex ou une situation du passé, ça peut être au niveau de vos pensées, ça peut être une expérience qui se rappelle à votre mémoire, ça peut être une notion aussi de souvenir, de nostalgie, mais ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être social, ça peut être amical, ça peut être familial ou même amoureux. On a cette notion de retour du passé. Distance et éloignement. L'invitation. On vous invite à regarder la situation en face, j'ai l'impression, parce qu'avec la carte de la distance et de l'éloignement, c'est vrai que déjà, ça peut être au niveau géographique, que justement, quelqu'un revient au sens physique du terme, mais peut-être que tout simplement, on vous invite ici à regarder la situation telle qu'elle est réellement pour régler cette situation. Alors, soit effectivement, on règle la situation parce que, par exemple, on se remet en amitié ou en amour avec quelqu'un du passé, c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi que c'est régler la situation, évoquer tout ce qu'il y a à évoquer pour passer à autre chose et laisser le passé au passé. Ça, ça va être à vous de voir, mais en tout cas, on vous invite quand même à faire ce travail dans cette notion ou de termes définitifs, y mettre un terme de manière définitive ou tout simplement ici, prendre une décision de façon à ce que ce passé ne soit plus un frein, au contraire, mais quelque chose ici de porteur de très, très belles énergies. Alors, une semaine sous le signe de l'amour, quand même, on le voit, amour, inconditionnalité et durable, attraction, attirance, vous avez du charisme et puis, on vous voit, vous ne passez pas inaperçu cette semaine, les lions, et puis, on a le décalage énergétique, donc, effectivement, le fait de régler une situation qui concerne, effectivement, votre passé pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est une semaine où vous avez quand même pas mal de possibilités, vous êtes irrésistible, vous avez la capacité quand même d'agir de manière très positive sur votre vie sentimentale et relationnelle, vous en avez les capacités, tout est entre vos mains. Amis Lyon, voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. pour cette semaine, nous avons le printemps, il y a de la nouveauté pour vous en ce moment, les Sagittaires et notamment cette semaine, vous allez ressentir ces énergies d'ouverture, de nouveaux cycles, de printemps, on vous dit que la nouveauté est en approche pour vous dans votre vie, on vous parle d'une situation que vous connaissez déjà, alors dans cette situation quand même, posez-vous la question de savoir si ce que la façon dont vous réagissez habituellement est une bonne façon ou une façon un petit peu moins judicieuse parce qu'on vous dit ici que dans cette situation de scénario qui se répète de déjà vu, vous avez la possibilité ici de changer de rôle, de changer quelque chose, de changer une attitude, de changer peut-être un mode de pensée ou un mode de fonctionnement si ça ne vous convient pas évidemment, si tout vous convient, ne changez rien bien évidemment. Nous avons ici les émotions, on vous dit d'être attentif à vos émotions cette semaine les Sagittaires, les émotions sont un facteur de révélation, on peut conscientiser beaucoup de choses si on sait écouter ces émotions, nous avons la carte de l'amour, le printemps, l'amour pour cette semaine, ouvrez-vous à l'amour, c'est conseillé, de toute façon, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, ça peut être au niveau sentimental, dans une rencontre amoureuse par exemple, ou dans le fait ici peut-être de pouvoir solutionner quelque chose au niveau amoureux si on est déjà en couple, mais en tout cas, c'est l'ouverture aux autres et puis avec cette notion d'amour, c'est l'ouverture tout simplement à tout ce qui pourrait vous faire plaisir, tout ce qui pourrait vous épanouir cette semaine. Attention quand même au scénario déjà vu, sachez reconnaître les points sur lesquels vous devez peut-être travailler et changer quelque chose pour éviter des situations désagréables que vous avez déjà connues, appuyez-vous sur vos expériences pour avancer de manière positive dans tout ce qui vient à vous cette semaine parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui viennent à vous effectivement. Nous avons ici la carte toxique sur justement la carte du déjà vu. Faites attention à peut-être ce qui vous apportait préjudice dans le passé justement pour ne pas recommencer les mêmes erreurs en quelque sorte. Vous avez la possibilité de modifier quelque chose tout en profitant quand même de cette belle ouverture parce que là le tout n'est pas de se refermer, le tout n'est pas de dire ah mais j'ai déjà souffert dans le passé alors je vais éviter les mêmes erreurs. Non, c'est le fait de s'ouvrir malgré tout en prenant en considération ces expériences du passé pour ne pas les refaire justement et pour avancer sereinement dans tout cet amour qui arrive à vous. Je le répète, ça peut être au niveau amoureux mais ça peut aussi être dans n'importe quel autre domaine. Le fait aussi de modifier deux, trois petites choses pour pouvoir justement profiter pleinement de ce bonheur, de cet épanouissement qui arrive à vous. Sachez écouter votre intuition aussi parce que ça c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Nous avons la carte de la victoire. Ça c'est beau, on vous dit que vous allez y arriver. Il y a quelque chose ici de très beau qui arrive à vous et en plus on est en train de vous dire vous allez y arriver. Alors ça, si ce n'est pas porteur d'un beau message d'espoir, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons ici l'hiver, on nous dit de vous préserver de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous accueille pas. Donc sachez aussi via votre intuition et vos émotions reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. nous avons ici l'anticipation. Une semaine où je vous conseille ici de faire votre petit programme, de programmer des sorties, de programmer peut-être aussi des temps de travail, de faire vraiment votre petit planning parce que c'est une semaine peut-être avec tout ce qui arrive justement où vous allez avoir besoin de repères et le fait de passer par l'organisation au préalable de sa semaine pourrait vous aider quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses d'imprévu mais positif des belles choses mais imprévues qui pourraient quand même venir vous perturber dans votre planning donc établissez-le quand même un minimum au départ pour être un petit peu moins pris au dépourvu même si la surprise est l'inattendue ça fait aussi du bien bien sûr nous avons ici la neutralité on vous dit ici de sortir des jeux de pouvoir de sortir de cette notion de bien et de mal de vous ouvrir tout simplement à l'instant présent pour pouvoir profiter aussi de toutes ces belles énergies qui arrivent à vous alors des belles énergies qui arrivent à vous mais tout l'enjeu pour vous va être justement de faire attention à vos émotions pour ne pas commettre les erreurs qui viendraient gâcher un petit peu tout ça donc soyez attentifs amis sagittaires de très belles choses pour vous nous avons ici la carte de la guérison on vous dit que la lumière a gagné elle est en train de gagner et elle va continuer à gagner de toute façon on a ici la carte de la victoire donc il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe actuellement pour vous vous êtes dans un tout nouveau cycle porteur de joie d'amour et d'épanouissement et vraiment vous avez la possibilité ici de pouvoir renaître d'une situation c'est très très clair et ça fait plaisir allez votre message de la semaine les sagittaires nous avons tu rencontres un obstacle mais en est-il aussi mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer tu as toutes les ressources nécessaires et oui amis sagittaires cette semaine c'est une très belle semaine vous avez énormément de ressources donc profitez surfez sur la vague de ce bonheur qui arrive à vous dans cette notion de guérison allez on va les voir à présent au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons l'élévation oh là au niveau professionnel il y a quelque chose aussi de pas mal qui arrive on vous dit qu'il peut y avoir effectivement cette semaine des obstacles mais que dans sa globalité c'est une semaine où vous allez quand même pouvoir évoluer et progresser on a ici la carte de la méchanceté donc effectivement il pourrait y avoir de la méchanceté des gens qui voudraient vous mettre quelques bâtons dans les roues c'est ça les retards je pense qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues parce que de toute façon si en ce moment vous êtes particulièrement heureux les sagittaires il y aura toujours des gens jaloux pour vouloir vous barrer le chemin alors n'y prêtez pas attention protégez-vous comme vous pouvez effectivement mais là de toute façon rien n'y fera parce qu'il y a cette première carte qui nous parle ici de progression de constance d'optimisme de force intérieure d'endurance et d'évolution donc peu importe ici les bâtons dans les roues il n'y a rien qui pourra vous retenir alors on a ici le fait de savoir se protéger justement de savoir s'isoler de tout ce qui peut être méchant alors on a la carte ici de la trahison donc vraiment attention cette semaine aux gens qui vous entourent les sagittaires on ne vous veut pas que du bien sachez vous protéger sachez aussi déceler les hypocrites les mensongers il y a cette notion ici aussi de peut-être être vigilant les sagittaires nous avons les pourparlers pour cette semaine donc effectivement une semaine où vous allez pouvoir échanger vous allez pouvoir négocier dialoguer on a des échanges verbaux ici alors attention avec la méchanceté c'est peut-être pas non plus que des gens super sympas vous pourriez avoir des conversations très sympas oui on a vu de toute façon au niveau général que c'était une belle semaine mais attention au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non on a cette sensation d'agressivité quand même donc vous pourriez tomber sur des gens un peu agressifs faites attention mais retenez bien que vous vous avez l'élévation que rien ne peut vous retenir vous maintenir en bas nous avons l'entreprise ici donc effectivement il y a un renouveau concernant le domaine de vos activités on nous parle encore ici de planification on l'a vu au niveau général sachez planifier sachez programmer pour être le moins possible le prix au dépourvu notamment face à cette méchanceté environnante voilà pour vous les sagittaires on va les voir à présent au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a alors pour cette semaine pour cette semaine nous avons le schéma répétitif on l'a eu aussi au niveau général le schéma répétitif vous avez la possibilité de modifier de toute façon tout comportement qui vous induit ici en erreur ou qui vous amène ici sur un schéma que vous connaissez déjà et puis si vous connaissez déjà ce schéma puisqu'il est répétitif vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur vos expériences du passé pour enfin mettre un terme à cette situation qui je pense là n'est pas spécialement favorable nous avons de très très belles énergies au niveau sentimental et relationnel nous avons l'automne donc effectivement la possibilité ici de pouvoir guérir de pouvoir sortir aussi de ce schéma répétitif parce que pour moi là il représente quand même une certaine forme de négativité on a quand même du désir de l'envie et de la passion cette semaine on a de la fête des sorties et des activités mais vraiment de très très belles énergies positives qui vont vous aider de toute façon dans cette notion de guérison on l'a vu au niveau général et pour moi effectivement il y a une guérison ici on est en train de s'ouvrir que ce soit social amical familial ou même amoureux il y a une toute nouvelle ouverture pour vous les sagitaires et ça fait du bien c'est très chaleureux c'est très convivial et puis nous avons ici l'enfant bah écoutez la joie la gaieté alors on peut nous parler d'un enfant voilà l'arrivée d'un enfant peut-être aussi dans votre vie mais l'enfant d'une manière générale c'est le fait ici de retrouver de la joie du bonheur et de l'insouciance de la gaieté c'est le fait de c'est aussi le renouveau à l'enfant donc on a cette notion de printemps de toute façon pour vous les sagitaires et ça c'est vraiment très très beau c'est une très très belle guidance pour vous bon à noter quand même vigilance au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non on a vu qu'il y avait de la méchanceté mais d'une manière générale de toute façon vous vous êtes vraiment sur un tout nouveau cycle et ça fait du bien voilà pour vous les amis je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis cancers bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine à venir allez c'est parti on y va on perd pas de temps on regarde quelles sont vos énergies alors pour cette semaine les cancers nous avons l'audace on vous conseille ici d'oser ce que vous n'avez jamais osé alors dans cette forme d'audace on va peut-être aussi mettre en place des choses qu'on n'avait pas auxquelles on n'avait pas encore pensé on va peut-être aussi sortir de sa zone de confort on vous dit que c'est un scénario que vous avez déjà vu qui se répète et que vous êtes libre de changer de rôle on a des conflits pour cette semaine les cancers alors on vous dit ici de ne pas reculer uniquement si vous savez que votre cause est juste donc posez-vous la question amis cancers pour cette semaine si vous rencontrez des conflits est-ce qu'il est judicieux de continuer de vous battre pour défendre un principe pour défendre vos valeurs pour défendre quelque chose qui a de l'importance pour vous et qui est juste ou bien si peut-être le fait ici d'atténuer les choses et de justement ne pas alimenter ce conflit ne serait pas mieux la seule question à se poser c'est est-ce que c'est juste ou non voilà si c'est juste oui si seul et moi dans ce cas là sachez vous préserver aussi de cette situation nous avons les nœuds au cerveau on vous dit lâchez prise revenez à ici et maintenant il y a une situation clairement toxique pour cette semaine les cancers je suis vraiment désolée par contre ce que l'on peut voir quand même c'est que sur cette situation on vous dit tout simplement de ne pas vous laisser vous faire polluer tout simplement et que de toute façon ce genre de toxicité vous y avez déjà fait face vous savez déjà comment ça se passe et on vous dit que vous pouvez aussi finalement vous libérer d'un schéma répétitif que vous en avez les capacités en puisant dans vos expériences passées vous voyez ce que je veux dire vous avez de toute façon avec la carte de l'audace ici peut-être de la nouveauté à amener sur une situation de déjà vu pour vous libérer de toute façon pour vous permettre ici de ne pas vous laisser polluer par cette situation qui manifestement quand même vous prend la tête avec les nouveaux cerveaux alors qu'est-ce qu'on a ici l'élévation incarne tes principes les plus élevés donc oui on voit quand même qu'il y a des conflits amis cancers cette semaine qui touchent au fondement même de vos principes et c'est ce qui fait que vous allez être particulièrement touchés par cette situation nous avons la passion enflamme-toi on vous dit ici très clairement de remettre de l'énergie dans votre vie de vous redynamiser peut-être aussi de remettre un peu de plaisir parce que la passion enflammez-vous de désir de plaisir d'envie remettez du plaisir dans votre vie les cancers cette semaine c'est fortement conseillé et de toute façon ici je pense qu'il y aura de très belles opportunités pour vous on a les réseaux sociaux on vous dit ouvre-toi au monde alors ouvre-toi au monde via les réseaux sociaux ou non parce que ça a du bon aussi de pouvoir s'ouvrir aux autres en réel voyez ce que je veux dire donc de toute façon d'une manière générale la carte nous parle de réseaux sociaux mais moi je dis simplement ouvrez-vous au monde amis cancers et puis uniquement si vous en avez l'envie bien évidemment mais là j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à sortir de de votre schéma de pensée et à vous ouvrir vers les autres mais vous ouvrir aussi à de la nouveauté j'ai l'impression nous avons ici l'impasse on vous conseille de trouver un autre chemin pour accéder à ce que vous souhaitez et c'est vrai qu'en plus ça vient sur les conflits et l'élévation donc effectivement peut-être aussi qu'on vous demande de prendre du recul par rapport à cette notion de conflit pour peut-être justement avec la carte de l'audace trouver d'autres façons d'arriver à ce que vous souhaitez ça n'est pas ça n'est pas impossible d'y arriver on vous dit juste ici que vous devez peut-être modifier votre comportement modifier votre façon de voir les choses modifier peut-être aussi vos schémas de pensée pour pouvoir réussir à aller vers ce que vous souhaitez tout simplement allez on va prendre votre message de la semaine les cancers nous avons réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès ben voilà les cancers là vraiment on a quelque chose de positif qui arrive mais vous allez devoir parce que moi je lis quand même que son énergie te permet de voir clairement tes objectifs dans cette lumière dans cette clarté je pense vraiment qu'il y a ici peut-être une modification à apporter à cette situation conflictuelle dans le sens où vous devez peut-être trouver des solutions peut-être vous adapter en osant ce que vous n'avez encore jamais osé pour pouvoir vous sortir de cette situation allez les cancers on va les voir maintenant concernant vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors pour cette semaine nous avons nous avons les pénates vols pertes alors là j'ai l'impression qu'on s'est clairement senti ou on va clairement se sentir en position de faiblesse pour cette semaine et vous allez tout simplement avoir envie de vous réfugier dans votre fort intérieur de vous isoler de vous préserver parce que j'ai l'impression que avec cette notion ici d'abus de confiance d'escroquerie ou de manipulation on a l'impression qu'on n'arrive pas à y faire face qu'on n'arrivera pas à y faire face et on a envie de fuir en quelque sorte il y a un petit peu cette notion de fuite bon réjouissons-nous nous avons ici la clé on nous parle de choix de décision de réponse qui arrive à vous cette semaine pour vous aider justement à faire face à cette situation qui peut-être aujourd'hui vous semble compliqué ou vous semblera compliqué sur le moment mais je pense que vous allez vraiment avoir des réponses via peut-être aussi des choix et des décisions que vous prendrez et ça ça va vous redynamiser ça va vous redonner de la force pour faire face à cette situation ici d'abus de confiance ou de manipulation nous avons ici campagne santé on vous dit de vous reposer de prendre du repos justement ami cancer cette semaine de lever peut-être le pied avec la carte de la fatalité on nous dit qu'il y a des choses qui sont inéluctables et que parfois il faut aussi laisser le temps au temps tout simplement donc prenez du temps pour vous justement reposez-vous coucounez-vous le plus possible et là en fait on a clairement des énergies très négatives pour vous avec cette ici vol-perte et ici les ennemis il y a quelqu'un ici qui vous ment qui vous manipule on a deux cartes qui nous parlent de manipulation donc on vous dit que c'est vrai que concernant la fatalité il y a des choses qui arrivent comme ça on ne peut pas agir sur le comportement des gens par contre on peut agir sur son propre comportement pour se protéger et se défendre on a vu les conflits au niveau général les conflits qui disaient que si votre cause est juste et bien voilà battez-vous défendez-vous défendez vos valeurs effectivement dans cette situation j'ai l'impression qu'on essaye de vous abuser de vous manipuler donc effectivement on nous dit que le temps est aussi une réponse je dirais positive à cette situation mais dans cette situation il ne faut pas non plus rester passif vous allez devoir vous défendre défendre vos intérêts défendre votre intégrité défendre votre dignité et ne pas vous laisser faire effectivement au dos nous avons la grâce on a ici une bénédiction qui arrive à vous donc tenez bon les cancers on a vu qu'avec So Willow que justement la lumière arrivait à vous et était victorieuse sur les ténèbres de toute façon la lumière gagne toujours on le sait mais de toute façon ici on a la grâce qui nous dit qu'effectivement une bénédiction arrive à vous vous êtes également protégé divinement protégé par rapport à cette situation de manipulation et d'énergie négative voilà les cancers on va aller voir à présent concernant le domaine relationnel et sentimental voir ce que l'on a alors des idées nouvelles ici qui arrivent pour vous aider justement par rapport à peut-être un projet qui demande ici un financement particulier donc ça peut être des projets de vacances ça peut être des projets d'acheter une maison ça peut être n'importe quelle situation incluant ici une notion financière et bien j'ai l'impression qu'on a de nouvelles idées justement pour amener cette situation financière ou pas forcément l'amener mais en tout cas mettre en place petite aussi quelque chose un plan pour amener cette source de financement dans cette nouvelle idée dans ce que vous allez tout simplement avoir envie de faire et de mettre en place nous avons déplacement et voyage donc effectivement pour faire avancer une situation que ce soit une situation plaisante ou un peu moins plaisante l'idée étant ici de pouvoir justement prendre en considération cette notion financière en adéquation avec ces nouvelles idées pour déplacer une situation ça peut être au sens physique du terme comme ça peut être au sens figuré le fait ici de déplacer une situation d'évoluer de progresser dans une situation pour la débloquer pour l'améliorer nous avons des moments coucouning donc effectivement prenez du temps pour vous les cancers chouchoutez vous coucounez vous vous allez franchir une étape cette semaine et peut-être que justement la question financière a toute son importance dans le fait de franchir cette étape et puis nous avons ici la rupture concernant ici une rupture et avec le déplacement et voyage j'ai l'impression qu'on va tout simplement mettre un terme à une situation les nouvelles idées sont là de toute façon pour favoriser cette étape à franchir pour favoriser cette évolution et pour pouvoir ici avancer dans cette notion ici de rupture rompre avec tout ce qui ne convient pas tout ce qui ne convient plus amis cancer voilà pour vous pour cette semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis poissons bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour cette semaine j'aime bien dire nous avons renaissance ici ça c'est sympa la vie est faite de multiples renaissances une situation qui s'améliore pour vous et même qui s'améliore de manière considérable parce que c'est un sentiment ici de pouvoir recommencer pas recommencer mais de pouvoir renaître d'une situation qui peut-être a été difficile douloureuse ou problématique nous avons la carte du printemps qui nous dit que la nouveauté est en approche pour vous cette semaine et nous avons l'inattendu alors l'inattendu effectivement c'est quelque chose ici qui vient réveiller vos plans qui vient réveiller peut-être aussi tout ce que vous avez programmé tout ce que vous souhaitez faire ou mettre en place cette semaine donc de l'inattendu on nous dit pas si c'est positif ou négatif mais j'ai l'impression que même si à un moment donné ça peut revêtir un aspect un peu négatif j'ai l'impression que de toute façon ça va vous amener vers quelque chose d'extraordinaire donc on prend nous avons la créativité activé ses sens son imagination pour épouser ce changement qui arrive dans votre vie les poissons nous avons les réseaux sociaux on nous parle ici d'une ouverture particulière sur le monde extérieur alors bon réseaux sociaux voilà la carte dit réseaux sociaux il y a de multiples façons de s'ouvrir au monde extérieur on a la carte de la créativité ici donc effectivement de nouvelles idées pour pour ouvrir élargir son champ de vision élargir son peut-être aussi son côté spirituel élargir ses moyens de communication élargir sa vision de la vie tout simplement ou de ses projets mais il y a de toute façon quelque chose de très prometteur ici avec la renaissance le printemps et cette magnifique couverture on a quelque chose d'extraordinaire nous avons ici le mot fin alors le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté effectivement sur l'inattendu il y a quelque chose qui s'arrête cette semaine ça va être assez inattendu justement comme son nom l'indique mais c'est quelque chose qui va être absolument formidable et qui va permettre ces toutes nouvelles énergies une nouvelle vie en quelque sorte presque presque on s'entend on se comprend mais ici un tout nouveau cycle pour vous les poissons alors nous avons quand même des conflits on nous dit de ne pas reculer si vous savez que votre cause est juste ne reculez pas défendez vos valeurs défendez votre dignité votre intégrité on nous parle ici de la dépendance il y a quelque chose qui vous retient quand même et on vous appelle à vous en libérer donc les conflits c'est peut-être ça justement le fait ici de peut-être aussi devoir se défendre pour se libérer de quelque chose qui est entravant et puis on termine avec la victoire la réussite pour vous on vous dit que vous allez y arriver vous allez réussir à vous dégager de cette dépendance que vous allez de toute façon via ce conflit défendre vos intérêts et vous allez pouvoir enfin avancer il y a la réussite pour vous amis poissons allez on va prendre votre message de la semaine belle guidance ça ne veut pas dire que c'est simple il n'y a pas que des choses simples dans cette guidance mais en tout cas il y a cette belle promesse de printemps de renouveau de libération et de victoire donc tout ce qui arrive pour aller à cette finalité on prend ce sont des bénédictions même si sur le moment c'est pas forcément agréable allez votre message ah il est tombé on vous dit que tu as trouvé un juste milieu entre tes opposés et tu vis l'instant présent ta joie est communicative partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi Wunjo c'est la rune te propose également de faire un vœu voilà pour vous les poissons faites un vœu il se réalisera et puis surtout voilà vous êtes vous êtes formidables les poissons allez on y va on regarde ensemble vos énergies concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors pour cette semaine nous avons la nativité il y a vraiment du renouveau dans votre vie il y a quelque chose qui commence qui naît on a le commencement la création la naissance de quelque chose il y a des pourparlers donc des échanges notamment verbaux peut-être ici pour rentrer en négociation dans cette notion de nouveauté de nouveaux projets de commencement d'accomplissement aussi donc l'idée étant ici de défendre encore à traverser pour parler de défendre aussi ce qui vous tient à cœur pour vous accomplir on a la carte bleue donc sachez que c'est une semaine où vous êtes divinement protégé et tout ce qui pourrait et tout ce qui pourrait être négatif est largement atténué l'aspect positif de votre semaine quant à elle est amplifié considérablement donc c'est très très positif nous avons la ruine ici donc on nous parle ici de quelque chose qui s'arrête mais dans cette chose qui s'arrête c'est pour mieux renaître voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'on a cette notion que l'on a eu au niveau général avec les clés du destin on a cette sensation que quelque chose se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau on a la famille ici donc concernant vos activités professionnelles ou non ce sont toutes les personnes qui comptent autour de vous dans cette notion ici de lien affectif de clan c'est aussi la famille tout ce qui compose vos repères voyez ce que je veux dire donc il y a cette sensation pour cette semaine de toute façon que vous avez ici des bases stables solides sur lesquelles vous appuyez pour embrasser ce changement on a encore la réussite ici deux cartes de réussite pour vous les poissons je peux vous dire que c'est une semaine qui décoiffe donc on a la réussite pour vous on vous dit qu'effectivement il y a quelque chose de très positif qui arrive un succès une récompense la victoire sur quelque chose on nous parle ici d'héritage de dons de connaissances d'expérience cette expérience qui vous amène sur le chemin votre chemin de vie qui vous amène tout droit vers votre destin et puis on nous dit que vous allez de toute façon de manière inévitable pouvoir régler une problématique et que c'est une bénédiction cette semaine donc on a vraiment cette sensation ici de toute nouvelle énergie d'une situation peut-être pénible qui se termine pour laisser place à de la nouveauté et ça fait du bien allez on va aller voir à présent ce que l'on a au niveau relationnel et sentimental alors pour cette semaine nous avons rêve et espoir alors là vous avez des envies vous avez des rêves vous espérez quelque chose on a vu de toute façon avec Wunjo que vous pouviez faire un vœu donc faites un vœu parce que de toute façon ce vœu va être entendu et sera exaucé donc n'hésitez pas ici au niveau relationnel et espoir relationnel et sentimental pardon nous avons la carte du rêve et de l'espoir nous avons ici une carte pas bien jolie qui nous parle d'énergie négative l'idée étant là peut-être aussi de se libérer de cette énergie négative on nous parle ici de nouvelles relations donc soit on rencontre quelqu'un une nouvelle personne rentre dans sa vie ou tout simplement ici on rétablit une situation complexe difficile une situation tendue et on part ici sur de toutes nouvelles bases sans pour autant changer les acteurs de cette situation mais c'est le fait ici d'embrasser peut-être aussi un nouveau départ avec des de nouveaux objectifs et puis vous savez comme au nouvel an quand on dit de nouvelles résolutions voilà nous avons une notion financière peut-être aussi pour financer ce rêve cet espoir on a peut-être besoin d'une certaine somme d'argent d'un financement pour embrasser cette nouveauté c'est tout à fait possible on a quand même l'idée ici de quelque chose qui emprisonne et qui manipule donc se libérer de cette toxicité c'est vraiment le mot d'ordre pour cette semaine et on a difficulté à ouvrir son coeur et j'ai l'impression en fait que ce qui vous retient c'est la situation financière j'ai l'impression qu'on a besoin de pognon là dans cette situation et que pardon si je n'ai pas dit ça très joliment on a besoin ici d'un certain alors soit on a besoin d'argent effectivement pour pouvoir passer à autre chose et se dégager notamment de cette de cette emprise franchement pas cool mais peut-être aussi que on vous dit que de ne pas vous intéresser justement à l'aspect financier de votre vie que peut-être que vous focalisez sur votre attention sur quelque chose qui n'est peut-être pas si pas si comment dire c'est pas que vous êtes crésus mais peut-être que justement financièrement vous faites des soucis au niveau financier alors que tout va bien se passer et que la priorité n'est peut-être pas la façon dont vous allez financer ce changement de vie mais la façon dont vous allez de toute façon entreprendre ce qu'il faut ici pour vous dégager de cette situation parce que j'ai l'impression que plus vous allez attendre que la situation financière soit favorable et moins la situation sera possible à modifier à changer donc j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire de vous détacher de l'aspect financier d'une situation pour vous détacher d'une personne ou d'une relation ici qui de toute façon ou d'un lieu qui est mauvais pour vous qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer au dos nous avons choix et décision donc effectivement le fait de faire un choix de prendre une décision par rapport à une déception par rapport à un mensonge quelque chose qui vous a créé un certain déséquilibre dernièrement je pense qu'il est temps pour vous de vous en libérer amis poissons voilà pour vous pour cette semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine alors c'est parti on y va on regarde tout de suite quelles sont vos énergies alors pour cette semaine qu'est-ce que l'on a ah on vous parle de travail ici et on nous parle de métamorphose ah alors soit votre situation professionnelle ici ça rend ça améliore ou n'importe quelle autre activité mais j'ai surtout l'impression qu'on est en train de vous dire qu'ici vous devez effectuer un travail sur vous même pour opérer un changement une métamorphose et on vous dit que tout commencera à partir du moment où vous commencerez justement ce travail sur vous même de développement personnel en quelque sorte mais en tout cas le fait de travailler sur soi pour devenir une meilleure version de soi même et on nous dit que ça va être le début d'une superbe aventure nous avons le printemps la nouveauté est en approche pour vous mais vous allez quand même devoir je mets l'accent sur le fait ici de travailler sur vous travailler sur les points qui vous bloquent et qui vous freinent pour opérer cette métamorphose qui vous permettra vraiment parce que le printemps la nouveauté est en approche mais cette nouveauté c'est vous qui allez l'insuffler en travaillant sur vous justement pour devenir une meilleure version de vous même les scorpions nous avons l'automne un détachement est nécessaire et oui se détacher d'un comportement se détacher d'une pensée se détacher d'un principe d'une fausse croyance de quelque chose de toute façon qui vous empêche de vous épanouir vous détacher de tout ce qui n'est pas bon pour vous mais dans cette notion ici de recherche de soi travailler sur soi travailler sur son comportement travailler sur son attitude travailler sur ses pensées nous avons l'amour on vous dit d'ouvrir la porte à l'amour que l'amour est là et bien justement travailler sur vous pour accepter cette notion d'amour travailler sur cette notion d'amour pour qu'elle vous soit le plus épanouissante possible et puis nous avons la victoire on vous dit que vous allez y arriver vous allez réussir à travailler sur tout ce qui vous fait obstacle tout ce qui vous empêche d'avancer tout ce qui vous empêche de vous épanouir on a une très très bonne guidance là on vous dit qu'il y a un comportement toxique chez vous ou une pensée ou quelqu'un il y a quelque chose qui de toute façon ne vous est pas favorable attention ne vous laissez pas polluer c'est ce que cette carte nous dit libérez-vous de cette pollution libérez-vous de cette nocivité de cette toxicité pour embrasser le changement pour embrasser l'amour tout simplement l'amour d'une manière générale dans votre vie nous avons le mot fin ici donc c'est vrai qu'on doit se détacher de quelque chose on doit travailler sur soi on doit passer à autre chose on doit franchir une étape pour son épanouissement le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté cette nouveauté qui est en approche à mes scorpions c'est une belle promesse et nous avons l'élévation ici on vous dit d'incarner vos principes les plus élevés c'est-à-dire l'amour l'amour inconditionnel l'amour de soi l'amour des autres l'amour pour la vie tout simplement nous avons ici l'été et bien on dit que l'été c'est maintenant pour vous les scorpions si vous arrivez à opérer ce changement si vous vous libérez de cette nocivité de cette toxicité moi je pense particulièrement à un travail sur soi pour pouvoir progresser évoluer on nous dit que vous allez y arriver qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous tout simplement si vous arrivez à faire ce travail là c'est superbe allez très très belle promesse d'épanouissement d'accomplissement et de grand bonheur pour vous les scorpions alors ça fait jamais plaisir d'aller travailler sur soi d'aller chercher un petit peu dans ces zones d'ombre mais une fois qu'on a réussi à faire ce travail là quel soulagement quelle libération de pouvoir enfin être une meilleure version de soi-même en sachant que c'est un travail qu'on fait toute sa vie ça aller chercher ces zones d'ombre pour les amener à la lumière c'est toute sa vie que l'on fait ça allez votre message de cette semaine nous avons tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle tes pouvoirs sont renforcés avancent sans crainte ça c'est beau une belle promesse les scorpions allez c'est parti on va aller voir votre guidance concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons le soutien l'appui la protection pour vous la paix la tranquillité et la sérénité par rapport à des conflits des disputes des querelles quelque chose ici de toute façon qui n'est pas épanouissant du tout et bien j'ai l'impression que vous allez être aidé et soutenu pour pouvoir retrouver la paix et la tranquillité il y a quelque chose de doux de bon qui arrive après peut-être aussi une période de conflit on nous dit peut-être que cette période de conflit est terminée qu'elle est derrière vous et que la paix revient pour cette semaine alors soit c'est déjà derrière vous soit pour cette semaine ça va être derrière vous mais il y a cette notion ici de retrouver sa paix et sa tranquillité nous avons effectivement la nativité qui nous annonce ici le commencement de quelque chose un tout nouvel accomplissement nous avons ici les retards on nous dit que la paix met du temps à s'installer pour vous mais qu'elle arrive quand même qu'il y a peut-être eu des déconvenus mais que le renouveau est là malgré tout ça y est ça arrive enfin et avec la fatalité on nous dit que les choses sont inéluctables et que le temps prend son temps justement pour oeuvrer oeuvrer de façon à vous libérer de cette sensation de contrainte et de despotisme alors à savoir comment elle résonne cette carte de despotisme mais en tout cas c'est le fait de s'en libérer que ce soit vous qui fassiez peut-être preuve parfois d'un peu trop de contrôle ou que ce soit ce contrôle qui vous empêche de vous épanouir on a la sensation que quoi qu'il arrive on s'en détache pour pouvoir respirer pour pouvoir embrasser cette nouveauté et ce changement voilà pour vous les scorpions on va les voir à présent au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a alors pour cette semaine on va écouter aide et soutien on retrouve cette notion d'appui et de soutien qu'on a eu pour vos activités et bien on le retrouve au niveau relationnel et sentimental alors aide et soutien pour cette semaine l'enfant le renouveau le printemps pour embrasser un changement en fait vos trois tirages nous indiquent ici un changement un renouveau dans vos énergies dans ce que vous vivez on a ici des projets réflexion et pensée donc j'ai l'impression qu'on a de toutes nouvelles idées et surtout j'ai l'impression qu'on va avoir un tout nouveau schéma de fonctionnement dans sa façon de fonctionner de penser de réagir et peut-être aussi de voir la vie on a l'été tout se réchauffe on se réconcilie il y a des réconciliations il y a un climat bien plus favorable ici à l'entente à l'amour à la gaieté et à la joie alors il y a quand même quelques difficultés à ouvrir son coeur les scorpions ça va être un petit peu compliqué mais il y a des solutions ici vous allez trouver des solutions pour ouvrir votre coeur et amener ce changement absolument extraordinaire au niveau relationnel et sentimental on a vraiment la sensation ici qu'on va pouvoir guérir on va pouvoir avancer on va pouvoir solutionner tout ce qui est problématique que ce soit social amical familial ou amoureux on est sur le point ici d'embrasser un tout nouveau cycle dans la joie l'amour et la bonne humeur c'est vraiment une très belle guidance pour vous les scorpions accrochez-vous allez faire ce travail sur vous-même même si c'est compliqué même si c'est difficile parce que là la promesse est absolument magnifique voilà pour vous je vous souhaite une excellente semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine alors c'est parti on n'attend pas on regarde tout de suite quelles sont vos énergies elles veulent toutes venir les cartes allez c'est parti alors les taureaux nous avons ici la régression alors on va voir dans quel contexte la régression ah l'audace alors on vous dit pour cette semaine les taureaux que si vous ne voulez pas régresser vous allez devoir faire preuve d'audace vous allez devoir oser ceux que vous n'avez jamais osé c'est à dire sortir de votre zone de confort on a le travail ici on se sort les mains des poches non je plaisante on a le travail ici qui nous dit cette carte nous parle de votre rapport au travail de peut-être ici vous poser la question de comment vous vous positionnez par rapport au travail ce rapport est-il équilibré ni trop ni pas assez mais est-il juste je pense qu'il est trop je pense que là la régression on est en train de vous dire que vous êtes en perte d'énergie les taureaux très clairement et que vous allez devoir peut-être aussi lever le pied cette semaine prendre particulièrement soin de vous j'ai l'impression qu'on travaille de trop tout simplement on fait trop d'activités on fait trop de choses donc sortir de sa zone de confort c'est peut-être aussi savoir ralentir quand on a l'habitude d'avoir une vie à 100 à l'heure vous voyez des fois sortir de sa zone de confort c'est peut-être justement se mettre confort dans un petit canapé avec un bon livre avec une tisane ou n'importe quelle autre boisson à votre convenance mais le fait ici de se coucouner de lever le pied de s'arrêter un peu nous avons l'élévation ici on vous dit incarne tes principes les plus élevés pour cette semaine c'est vraiment quelque chose d'important et on a les nœuds au cerveau donc je pense qu'effectivement on cogite on travaille de trop on cogite de trop on réfléchit de trop on est trop dans le mouvement trop dans l'action et trop dans le mental aussi donc on va devoir lever le pied les taureaux cette semaine c'est plus que conseiller nous avons la carte de l'inattendu on nous dit qu'il y a des événements inattendus cette semaine alors cet inattendu ces événements inattendus effectivement viennent réveiller vos plans on ne nous dit pas si c'est positif ou négatif on nous dit juste que ça va nous bousculer un peu et puis nous avons l'hiver préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas je pense que l'univers va mettre cette semaine les taureaux quelques difficultés sur votre route pour vous faire prendre conscience que vous devez lever le pied alors cet inattendu je pense que ça ne va pas forcément être agréable mais ça va être une bénédiction parce que je pense que sans ça vous ne comprendrez pas qu'il faut lever le pied justement alors l'univers dans sa bienveillance va vous envoyer deux trois épreuves histoire de vous faire prendre conscience que vous devez vous coucouner que vous devez prendre soin de vous et puis nous avons le déjà vu on nous dit ici que c'est un scénario cette semaine qui se répète et que vous êtes libre justement libre de changer la donne de changer de rôle tout simplement au dos du paquet on a la libération ne regarde pas en arrière la vie est devant toi donc attention aussi à tout ce qui vous retient justement dans des schémas répétitifs dans une façon de fonctionner que vous connaissez déjà mais là je pense que justement on va devoir se libérer de ça pour pouvoir avancer et je pense que là vous allez tout simplement devoir lever le pied les taureaux prenez soin de vous vous en faites trop vous en faites beaucoup trop allez c'est parti on y va votre message de cette semaine nous avons ta loyauté ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance aussi tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une toute nouvelle union dans ta vie à la condition de rester humble ton expérience peut guider autrui amis taureaux pour cette semaine on vous dit très clairement que vous êtes la personne sur qui on se repose oui on le voit vous êtes fatigué alors sachez quand même vous libérer de tout ce qui est pensée limitante croyance limitante et qui vous empêche ici d'accueillir ce repos tant mérité donc sachez rompre aussi avec tout ce qui vous maintient dans cette suractivité les taureaux sachez prendre soin de vous allez on va aller voir au niveau relationnel et sentimentale à présent ce que l'on a qu'est-ce que j'ai dit relationnel et sentimentale je suis désolée au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non je suis désolée allez on y va alors qu'est-ce qu'on a cette semaine on a bah regardez on a une carte ici la toute première qui nous dit que vous avez besoin de repos vous avez besoin de vous ressourcer vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure et pourquoi pas même avec cette notion de guérison de prendre particulièrement soin de votre corps vitamines manger bien dormir suffisamment ça c'est très clair nous avons ici l'amour on nous parle de la possibilité ici de pouvoir vous élever dans cette notion de guérison pour que vos activités puissent continuer justement pour que les choses puissent aller bien pour que les situations qui bloquent puissent se débloquer que tout ce qui a besoin ici d'être équilibré se rééquilibre justement on a la stérilité on nous dit qu'en ce moment il y a des choses qui bloquent il y a des choses qui sont qui sont enfin rien ne pousse il y a des choses qui c'est la stérilité de toute façon quand on est fatigué et qu'on veut passer en force ça bloque donc les taureaux si une situation ici bloque freine stagne n'avance pas dites vous que c'est peut-être aussi parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous de prendre du repos pour vous parce que j'ai l'impression de toute façon que tant que vous essayerez de passer en force ça ne marchera pas donc vous allez devoir tout simplement arrêter de vouloir passer en force pour permettre à toutes ces énergies qui bloquent de pouvoir retrouver une certaine fluidité attention également à cette semaine à toutes les personnes que vous croiserez alors je dis pas que toutes sont mauvaises mais attention parce qu'ici il y a quand même un sentiment de pas beau avec cette carte de la trahison attention au mensonge et à la médisance notamment et puis nous avons ici la fusion l'union l'association le partenariat mais c'est aussi une carte qui nous parle d'équilibre donc l'équilibre qui est nécessaire dans cette situation et puis j'ai quand même l'impression que vous pourriez rencontrer alors je dis attention méfiance il y a de la trahison il y a des mensonges certes mais en attendant vous pourriez quand même faire de très très belles rencontres parce qu'avec cette carte de l'union on dit que vous pourriez avoir vraiment ici la possibilité de vous unir à quelqu'un pour permettre à cette situation de se débloquer et d'évoluer nous avons ici l'étoile de la femme on nous dit que vous devez aussi savoir vous faire confiance et faire confiance à votre intuition et puis cette énergie féminine c'est vous que vous soyez un homme une femme c'est vous cette énergie féminine vous invite ici à la réflexion à la conscientisation pour comprendre une situation et changer son comportement par la suite s'adapter avec un tout nouveau comportement une toute nouvelle vision mais parce qu'il faut d'abord prendre le temps de se poser et de regarder la situation sous tous ses aspects c'est le conseil pour vous cette semaine amis taureaux pour vous aider à avancer allez au niveau relationnel et sentimental à présent la première carte qui s'est retournée c'est la carte des solutions s'il y a des difficultés pour vous actuellement au niveau relationnel et sentimental sachez que des solutions arrivent à vous cette semaine nous avons l'imprévu et l'inattendu on l'a eu au niveau général cette carte et puis on a ici une carte qui nous dit qu'il y a des souffrances il y a effectivement des choses à guérir mais on a la clé on a des solutions qui arrivent on a ici de l'amitié de l'amour on a les moments cocooning très important pour vous les taureaux sur l'imprévu et l'inattendu au niveau général j'ai dit quoi j'ai dit que cet imprévu cet inattendu était là pour vous aider à prendre conscience que vous deviez prendre soin de vous et ralentir le rythme et bien écoutez là on a les moments cocooning sur l'imprévu et l'inattendu donc c'est cela des événements pas très agréables qui vont vous obliger finalement à lever le pied on le retrouve au niveau relationnaliste sentimental le fait de prendre soin de soi de prendre aussi peut-être du temps avec les gens que l'on aime c'est tout à fait possible le fait ici de se détendre de se détendre parce que c'est important et on vous dit ici que c'est un schéma répétitif qui vous crée de la souffrance alors ce schéma répétitif ben voilà il faut savoir aussi le repérer pour changer pour changer de comportement et pour pouvoir permettre ici la guérison de tout ce qui est en déséquilibre hein mais quoi qu'il en soit on a des solutions donc ça veut dire des solutions au niveau relationnel et sentimental que ce soit social amical familial ou amoureux on a la possibilité de rééquilibrer tout ce qui ne l'est pas voilà pour vous amis taureaux pour cette semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine allez c'est parti on y va on regarde tout de suite quelles sont vos énergies alors pour vous les vierges qu'est-ce que l'on a nous avons la créativité cette semaine vous avez la possibilité ici de pouvoir activer vos sens votre imagination pour partir dans dans l'expression même de votre créativité de qui vous êtes trouver de nouvelles idées on a ici les murmures ta sagesse est aussi vaste que l'océan donc ici on a l'intelligence et la sagesse la créativité et la sagesse c'est vraiment un très beau un très beau mélange de capacités nous avons ici le déjà vu alors ça ça va vous aider justement le fait d'avoir de nouvelles idées de faire preuve d'imagination et de savoir écouter votre sagesse antérieure c'est quelque chose qui va vous aider ici à sortir d'un schéma répétitif d'une situation que vous connaissez que vous avez déjà vue mais où il va falloir justement changer de rôle changer de façon de faire de fonctionnement changer d'état d'esprit nous avons les conflits donc effectivement ici votre créativité votre imagination le fait d'activer vos sens et de faire appel à votre sagesse pour mettre un terme à une situation qui se répète un peu trop souvent et en l'occurrence là j'ai l'impression que ce sont des conflits on vous dit ici justement de trouver un autre chemin de trouver un autre fonctionnement d'arrêter de fonctionner toujours de la même façon ça ne marche pas ça ne fonctionne pas pour cette semaine vous allez devoir faire preuve d'imagination pour changer votre façon de faire face à ce conflit qui revient peut-être un peu trop souvent nous avons l'impasse il y a quelque chose qui bloque cette semaine les vierges il y a vraiment quelque chose qui bloque et vous allez devoir comprendre où le bas blesse en quelque sorte pourquoi ces deux premières cartes sont sorties la créativité et les murmures parce que justement c'est les atouts majeurs sur lesquels vous pourrez vous centrer cette semaine pour vous aider à traverser tout ce qui bloque tout ce qui freine tout ce qui fait obstacle nous avons l'anticipation on vous dit ici de vous préparer à toute éventualité on vous dit de programmer de faire des listes d'établir votre planning pour cette semaine parce que ça va être un plus c'est quelque chose qui va vous aider et puis on a ici la libération le fait de se libérer de quelque chose qui bloque justement et se libérer de cela va être dans le fait de fonctionner différemment de faire preuve d'audace et d'agir comme vous n'agissez pas habituellement d'adopter un comportement et une pensée différente et nous avons ici des opportunités croyez en votre chance amis vierges pour cette semaine parce que vous en avez voilà allez au dos nous avons le mot fin ce mot fin nous donne à vivre de la nouveauté mettre un terme à un schéma répétitif cette semaine les vierges c'est vraiment le mot d'ordre pour vous mettre un terme à un schéma répétitif pour embrasser le changement pour saisir des opportunités et puis croyez en votre chance allez votre message alors nous avons ici cette carte qui nous dit que tel un soleil tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit ta vie familiale est heureuse épanouie et prospère alors ça je pense que c'est la promesse de ce qui arrive à vous justement si vous mettez le mot fin là où il faut si vous mettez le point final à une situation et que vous embrassez le changement c'est une belle promesse de bonheur et d'épanouissement pour vous allez au niveau de vos activités domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine allez nous avons ici le départ bah écoutez il y a vraiment du changement cette semaine les nouvelles ouais il y a il y a il y a il y a quelque chose de nouveau pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non on a peut-être aussi une bonne nouvelle qui arrive pour permettre un changement cette bonne nouvelle ça peut être un message ça peut être un dialogue une communication toute particulière des réponses à des questions que vous vous posez ça peut être aussi des révélations ou une information très importante une information capitale qui va vous aider justement à embrasser ce changement on a la carte ici de la tour cette tour qui s'effondre mais parce qu'en fait ce qui s'effondre c'est tout ce qui ne doit plus faire partie de votre vie tout ce qui doit s'arrêter ce fameux mot fin qu'on a vu il est où ce mot fin il est là ce fameux mot fin je pense justement cette chose qui s'arrête pour vous permettre ce changement ce nouveau printemps pour vous les ennemis la maladie et l'appui il y a quelque chose qui est vraiment pénible au niveau de vos activités professionnelles ou non on a les ennemis quelque chose qui vraiment ne vous est pas favorable ça peut vous créer de la fatigue du mal-être c'est une épreuve de toute façon pour vous et bien écoutez c'est une semaine où vous êtes soutenus aidés pour dépasser cette situation y mettre un terme et pour pouvoir prendre ce nouveau départ ce nouvel envol cette chose qui s'arrête pour votre plus grand bonheur et votre plus grand soulagement alors on s'accroche les vierges ça va bien se passer vous allez trouver des solutions de toute façon vous allez saisir des opportunités et vous allez tout simplement mettre un terme à cette situation peut-être aussi en changeant votre comportement en faisant ce que vous ne faites pas habituellement mais c'est pas grave il faut le faire des fois pour instaurer un changement il faut déjà changer soi-même allez c'est parti on y va on regarde au niveau relationnel et sentimental ce que l'on a alors nous avons une semaine sous le signe du flirt et de la séduction jalousie et rivalité et puis changement et transformation on reprend confiance en soi amis vierges cette semaine que vous soyez un homme ou une femme ici vous allez retrouver de l'estime pour vous même et vous allez sortir de ce sentiment de je suis pas capable j'y arrive pas je suis pas assez beau je suis pas assez gentille je suis pas assez ceci je suis pas assez cela et il ou elle est mieux que moi et bien c'est terminé pour cette semaine on reprend son pouvoir on reprend sa force on reprend son charisme et on opère le changement et la transformation cette semaine nous avons le printemps allez de très belles choses qui arrivent à vous on met un terme ici aux disputes et aux désaccords on reprend son pouvoir et on franchit une étape donc c'est vraiment une semaine très importante pour vous les vierges parce que j'ai l'impression que ce nouveau printemps en quelque sorte ce mot fin sur tout ce qui ne vous convient pas tout ce qui ne vous convient plus c'est dans tous les domaines de votre vie cette semaine amis vierges vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez confiance en vous et vous mettez en place ce renouveau qui va vous faire du bien c'est une belle semaine pour vous qui ne sera pas reposante qui va vous demander certains efforts certes mais alors la promesse au bout du compte elle est formidable donc saisissez les opportunités toutes les opportunités qui se présentent à vous pour reprendre votre pouvoir amis vierges voilà pour vous je vous souhaite vraiment une très très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis capricornes bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine allez c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies alors pour cette semaine qu'est-ce que l'on a ah on nous parle d'une régression il y a quelque chose ici qui régresse alors bon on va voir on va voir l'épuisement vous êtes fatigué il y a une situation ici c'est une spirale pas sympathique du tout et vous vous épuisez j'ai l'impression que un coup ça va un coup ça va pas hein et bien pour cette semaine ça va pas et puis vous vous sentez clairement fatigué par rapport à cette situation alors on vous dit ici de sortir de votre zone de confort vous devez dépasser quelque chose ben vous devez dépasser cette chose qui vous empêche de progresser et d'évoluer cette chose qui vous ramène j'ai l'impression en arrière régulièrement pour cette semaine vous devez exactement mettre le doigt sur ce qui bloque sur ce qui ne va pas et le dépasser on vous conseille ici de sortir de votre zone de confort alors les cartes le disent c'est moins facile à faire certes mais c'est fortement conseillé si vous voulez retrouver toute votre belle énergie amie Capricorne ici il y a la carte de la dépendance on vous rappelle que vous êtes libre soyez libre amie Capricorne libérez-vous de tout ce qui vous fait entrave de tout ce qui vous empêche d'être heureux et épanoui on a la carte de la créativité activez vos sens et votre imagination pour cette semaine pour dépasser justement cette problématique et sortir de votre zone de confort et on a la victoire ici on vous dit que vous allez réussir cette semaine amie Capricorne à vous libérer d'une situation qui vous pompe l'air n'ayons pas peur des mots vous allez réussir à vous en libérer vous allez faire preuve de créativité et vous allez tout simplement vers la réussite le succès la victoire concernant cette situation qui vous qui vous semble pénible on a la renaissance alors ça alors non seulement vous allez vers le succès et la victoire mais en plus avec la renaissance on est en train de vous dire que vous pouvez cette semaine via votre créativité votre vos sens votre imagination vous libérer d'une situation mais encore mieux que vous libérer là c'est renaître de cette situation de façon à ce que ça ne revienne plus y mettre un terme définitif mais ça pour ça il va falloir quand même attention sortir de sa zone de confort c'est toujours difficile donc mais une fois que vous aurez fait ça si vous arrivez à le faire il y a cette belle promesse ici de renaissance on vous dit que la vie est faite de multiples naissances nous avons la neutralité ici alors la neutralité nous invite ici à sortir des jeux de pouvoir vous savez cette notion de ces rapports de force cette notion de bien de mal voilà tout ce qui pourrait créer ici des tensions en quelque sorte revenir à quelque chose de neutre pour permettre ce renouveau tout simplement cette renaissance et puis nous avons ici l'échange on vous dit que les mots ont un pouvoir alors cette carte nous dit que autant on peut avoir une communication très positive et que dans ce cas là c'est c'est toujours appréciable et c'est ce qui permet aussi de pouvoir peut-être aussi rester dans cette neutralité mais attention aussi aux mots qui peuvent être un petit peu plus durs et un petit peu plus négatifs les mots ont un pouvoir donc si les mots sont positifs ce pouvoir est positif mais si les mots sont négatifs attention parce que là aussi ça peut créer des situations qui empêchent cette neutralité et ça peut empêcher ce renouveau donc ici on vous dit que l'échange est important pour vous amis Capricorne cette semaine mais maintenez un bon équilibre dans ces échanges sera capital pour vous alors on va aller voir votre message de cette semaine nous avons une rune qui nous dit te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions justice alors là c'est incroyable on a la parole ici la communication on a ici la balance qui fait référence à l'injustice c'est fou je recommence parce que c'est dingue te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions justice sera faite si ta foi est contestée brave et déterminée tu dédies ton énergie au bien-être tu es une guerrière ou un guerrier spirituel ah ça c'est magnifique amis Capricorne vraiment donc cette semaine la possibilité de rétablir quand même cet équilibre dans votre vie c'est très clair et ça ça fait du bien ça fait beaucoup beaucoup de bien allez c'est parti on y va on va les voir à présent au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors pour cette semaine on a des conflits ici encore puis une notion de procès aussi peut-être au sens justice propre du terme vous voyez ce que je veux dire c'est possible aussi mais quoi qu'il en soit c'est une situation ici qui crée un déséquilibre cette semaine on nous dit attention vigilance amis Capricorne autour de vous il peut y avoir des mensonges il peut y avoir de la jalousie et des médisances alors on a ici un nouveau départ quand même il y a du changement par rapport à cette situation compliquée nous avons la ruine donc effectivement il y a quelque chose qui s'effondre mais c'est tout en fait ce qui s'effondre c'est tout ce qui est mauvais et négatif dans cette semaine pour vous au niveau de vos activités professionnelles non donc c'est plutôt une bonne chose que ça s'effondre que ça s'arrête il y a une rupture et là effectivement on a la nativité donc un nouveau début un nouveau départ un nouveau commencement quelque chose de toutes nouvelles énergies qui sont amenées à renaître et puis on a ici encore une carte qui nous parle de tours qui s'effondrent d'accidents d'interruptions mais c'est aussi une carte qui nous parle de révolution alors la révolution pourquoi et bien parce que tout simplement je pense que par rapport à ce message que l'on a eu où on dit que vous êtes prêts à défendre vos convictions et que justice sera faite et bien effectivement on a cette sensation ici que justice se fait pour vous cette semaine les Capricornes qu'il y a ici peut-être dans cette notion de révolution le fait que vous vous défendiez que vous rétablissiez un équilibre juste pour vous pour opérer ce nouveau ce changement ce commencement cette chose qui vient à naître à vous c'est à dire ce printemps pour moi c'est un nouveau cycle qui vient pour vous et au dos nous avons l'élévation on nous parle de progression de force intérieure d'endurance et d'évolution donc effectivement pour vous les Capricornes là j'ai l'impression qu'on va rétablir tout ce qui est tout ce qui n'est pas juste pour vous vous allez vous défendre et vous allez instaurer de toutes nouvelles énergies mais ça ne va pas se faire sans peine mais vous en avez les capacités ça c'est plutôt bien aussi franchement ça on a deux guidances ici qui nous disent qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous dans cette notion d'équilibre retrouvé allez au niveau relationnel et sentimental à présent nous avons la rupture nous avons le printemps on retrouve ici je pense que c'est vraiment tous les domaines de votre vie sont concernés par le fait ici de couper avec tout ce qui ne va plus tout ce qui ne convient plus tout ce qui fait partie du passé tout ce qui vous empêche d'avancer tout ce qui vous fatigue parce que là on arrête tout ça tout ce cirque infernal on l'arrête et il y a le printemps le printemps c'est le renouveau c'est pas rien c'est un nouveau cycle on nous parle ici de nouvelles relations nouvelle relation avec vous même nouvelle relation avec les autres ça peut être sociale amicale familiale ou même amoureux on a la sensation ici d'un tout nouveau départ pour vous dans vos énergies relationnelles et sentimentales on a le flash c'est le fait ici d'avoir de nouvelles idées d'importer du renouveau dans sa vie donc on le retrouve ici dans ce domaine qui touche aux émotions nous avons l'automne on va pouvoir récolter aussi les efforts que l'on a fournis et ça c'est plutôt pas mal et on a des fêtes des sorties et des activités dans cette notion ici de tout nouvel équilibre que vous retrouvez cette semaine qui s'installe pour vous les capricornes vraiment je suis ravie c'est vraiment de très très belles guidances cette semaine là bon vous avez du pain sur la planche mais franchement au final c'est magnifique voilà pour vous les capricornes je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis jumeaux bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine à venir allez c'est parti on y va on n'attend pas on regarde tout de suite quelles sont vos énergies nous avons ici l'hiver amis jumeaux préserve-toi de tout ce qui ne t'accueille pas sa première carte elle est tombée donc je pense vraiment que le message est important il faut le prendre en considération nous avons les murmures ici ta sagesse est aussi vaste que l'océan les jumeaux là il y a quelque chose ici faites appel à votre sagesse parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas qui ne vous accueille pas qui n'est pas c'est un peu froid d'accord alors ça peut concerner n'importe lequel des domaines de votre vie mais on a la carte des murmures qui nous dit ici que votre sagesse est vaste faites appel à cette sagesse justement pour vous aider peut-être aussi à débloquer cette situation on nous parle ici d'épuisement il y a quelque chose qui vous épuise qui vous fatigue faites un break amis jumeaux s'il y a quelque chose ici qui vous fatigue et qui est bloqué c'est peut-être aussi qu'on essaye de passer en force et des fois c'est pas bon de passer en force parce qu'on veut tellement quelque chose qu'on va s'épuiser s'épuiser et s'épuiser et plus on va se focaliser dessus plus on va essayer de passer en force et plus on va s'épuiser et moins ça ne bougera moins ça se débloquera là il faut lâcher complètement prise il y a besoin de repos il y a besoin de vacances nous avons ici la carte de l'abondance ouvrez vos mains et vos cœurs amis jumeaux alors oui je pense ici qu'il y a il y a quelque chose qui bloque et notamment concernant cette notion d'abondance alors cette abondance elle peut être financière mais elle peut être aussi abondance d'énergie abondance de joie abondance de bons sentiments abondance d'optimisme abondance d'espoir peu importe il y a quelque chose qui manque là pour le coup il y a quelque chose qui n'est pas en abondance et pour retrouver cette abondance dans sa vie on vous dit ici que vous devez faire preuve de sagesse et devant votre épuisement devant ce qui ne vous accueille pas levez le pied changer modifier quelque chose mais surtout dans un premier temps je pense avant de modifier quoi que ce soit avant d'essayer quoi que ce soit je pense que le plus important va être de lâcher complètement prise et pourquoi pas si vous en avez la possibilité prenez-vous quelques jours de vacances nous avons la guérison on vous dit que la lumière gagne on le sait la lumière gagne toujours si on fonctionne avec son coeur si on fait appel à son coeur et si on fait les choses vraiment avec intégrité honnêteté la lumière gagne toujours et bien là amis Gémeaux ne vous inquiétez pas la lumière gagne mais pour qu'elle puisse pour que vous puissiez aider cette lumière vous devez vous aussi remettre de la lumière dans votre vie et la lumière dans votre vie passera uniquement par cette phase de repos quelle que soit la façon dont vous allez amener ce repos ce lâcher prise c'est nécessaire c'est important parce qu'en fait à force de vous épuiser et bien vous allez manquer de discernement vous allez manquer de joie vous allez manquer de plaisir et vous allez manquer d'optimisme et là ça va être pire encore c'est à dire que non seulement ce sera bloqué mais en plus il y aura une régression voyez ce que je veux dire donc là cette semaine les Gémeaux prenez conscience que vous devez vous ressourcer que c'est la chose la plus importante à faire pour permettre une guérison la guérison de cette situation qui bloque justement et voilà ce qui bloque on vous le dit très clairement c'est toxique on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous pollue il y a quelque chose de toxique et que vous devez vous en libérer faites une pause faites un break coupez avec ce qui vous pose problème ce qui vous pose souci n'essayez pas de rentrer en force là c'est plus possible il faut absolument que vous preniez du temps pour vous pour guérir nous avons le trousseau de clés on vous dit que la vie vous sourit alors il y a quelque chose qui bloque il y a quelque chose qui vous fatigue ça en devient toxique si vous sachez écouter les murmures de votre coeur si vous savez ici accueillir la lumière et opérer cette guérison via le fait de se ressourcer de lâcher prise et peu importe la façon dont vous le faites mais de prendre soin de vous d'arrêter de vouloir rentrer en force on vous dit que la vie vous sourit qu'il y a le trousseau de clés qui arrive à vous mais ce trousseau de clés vous ne le verrez pas et vous ne le saisirez pas tant que vous serez fatigué et tant que vous vous obstinerez peut-être aussi à fonctionner d'une certaine façon on vous invite peut-être aussi à vous réorganiser à regarder les choses sous des angles différents à vous orienter peut-être différemment nous avons la métamorphose ben oui la métamorphose parce qu'effectivement une fois que vous aurez pris du recul une fois que vous serez reposé une fois que vous aurez remis du plaisir dans votre vie une fois que vous aurez fait appel à cette notion de guérison pour mettre un terme à ce qui vous pollue et bien vous pourrez effectivement ici entamer cette métamorphose parce qu'il y a les clés c'est pas rien le trousseau de clés et la croisée des chemins fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant là il faut choisir quelque chose les gémeaux vous allez devoir faire un choix prendre position dans cette situation qui bloque mais je pense que de toute façon vous n'allez pas pouvoir le faire tant que vous n'aurez pas pris le recul nécessaire vous ressourcer vous reposer guérir pour prendre le recul nécessaire pour saisir les clés à disposition opérer cette métamorphose et enfin faire un choix vous êtes à la croisée des chemins amis gémeaux au dos du paquet nous avons l'élévation on nous dit ici incarne tes valeurs les plus élevées quelles sont vos valeurs les gémeaux quels sont vos principes les plus élevés incarnez-les restez honnêtes et intègres et tout ira bien allez on va prendre votre message de la semaine nous avons tu es valeureuse et juste tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui des autres de ton projet de ta famille de ta collectivité à tes côtés toutes et tous gardez foi en la victoire vous aussi amis gémeaux gardez foi en la victoire mais par contre prenez en compte le fait que vous devez aussi vous reposer alors on vous dit que vous maintenez l'ordre dans le chaos je pense aussi qu'on est nombreux et nombreuses à se reposer sur vous amis gémeaux mais cette semaine si vous êtes fatigué sachez déléguer et sachez aussi montrer que vous êtes dans une période peut-être de faiblesse ou de fragilité que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et si on vient trop vous solliciter n'hésitez pas quand même à exprimer ce que vous ressentez pour qu'on puisse vous laisser vous aussi guérir dans cette situation allez on y va à présent on prend votre message vos messages pardon concernant le domaine de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non alors nous avons ici la fatalité alors pour cette semaine amis gémeaux c'est très clair il y a des choses qui sont là c'est inéluctable on nous parle aussi du temps avec cette carte le temps fait bien les choses parfois on est trop impatient on veut tout de suite on ne comprend pas pourquoi si il n'y a rien à comprendre ce qui se passe actuellement c'est comme ça c'est inéluctable le temps laisser le temps au temps le temps faire son oeuvre faire preuve de patience aussi ça c'est un facteur intéressant avec cette carte nous avons la découverte alors effectivement des prises de conscience pour se ressourcer pour comprendre une vérité pour faire peut-être aussi preuve de résilience on a cette carte qui nous dit aussi qu'on innove on trouve des solutions via cette prise de conscience mais j'ai l'impression qu'on doit quand même prendre en considération le fait qu'il faut aussi laisser le temps au temps et qu'il faut aussi dans cette prise de conscience prendre conscience que parfois il faut aussi faire preuve de patience nous avons le despotisme alors très clairement et en ce moment c'est une situation et notamment pour cette semaine une situation qui va vous épuiser parce qu'on a quand même cette carte de despotisme qui nous parle de contraintes qui nous parle d'impuissance on se sent complètement accablé et puis cette carte nous dit aussi et ça ça rejoint ce que j'ai vu au niveau général c'est que là j'ai l'impression qu'on essaye de passer en force et qu'au final cette notion de despotisme c'est aussi le contrôle que vous voulez garder sur la situation peut-être aussi le contrôle que vous voulez garder sur votre mental j'ai l'impression qu'on n'écoute plus ces émotions on se met presque en mode robot pour pouvoir avancer mais on veut avancer en force et ça c'est ça c'est ça qui crée ce despotisme en fait c'est vous qui êtes votre propre despote donc attention les gémeaux parce que là j'ai l'impression qu'on nous parle de fatalité de despotisme au centre nous avons la découverte donc je pense qu'ici il faut prendre conscience de quelque chose au niveau de vos activités professionnelles ou non il y a un point essentiel que vous devez mettre en lumière pour comprendre la situation il n'y a que comme ça que vous arriverez à débloquer cette semaine tout ce qui se passe on nous parle de bonheur alors ce bonheur il arrive mais c'est aussi le fait ici de remettre du plaisir dans sa vie parce qu'on a le despotisme ici donc se libérer de tout ce qui vous entrave tout ce qui vous empêche d'être heureux pour retrouver de la joie du plaisir et du bonheur on vous dit d'accueillir en acceptant la situation accueillir toutes les bénédictions qui pourront découler de cette acceptation nous avons l'union ici c'est une semaine où vous pourriez rencontrer les bonnes personnes au bon moment vous pourriez vous associer vous pourrez créer des alliances il y a aussi cette notion d'équilibre qui arrive à vous avec ce grand bonheur une fois que vous aurez pris conscience de ce qu'il y a à prendre conscience tout simplement il n'y a pas de miracle il n'y a pas de mystère et puis ici la femme on vous dit d'arrêter de passer en force justement d'arrêter de vous acharner de prendre le temps de la réflexion et surtout de faire appel à votre intuition les gémeaux faites appel à votre intuition faites appel aussi à votre sens de l'observation réfléchissez avant d'agir posez-vous ressourcez-vous prenez conscience parce que si vous faites cela il y a la promesse ici d'un bonheur qui arrive à vous la promesse aussi de pouvoir rééquilibrer de pouvoir guérir cette situation nous avons ici le trafic on nous parle de communication de commerce d'échange de transaction de déplacement les choses vont bouger pour vous amis gémeaux mais en attendant on doit faire avec cette carte de la fatalité qui nous dit que le temps est le temps et qu'il faut savoir aussi accepter que tout n'aille pas à la vitesse que l'on souhaiterait voilà pour vous les gémeaux on y va on va prendre maintenant vos messages concernant votre coeur le domaine relationnel et sentimental allez c'est parti alors nous avons la mise au point l'hiver ah bah pour dégeler une situation débloquer une situation on va en parler habitude routine et lassitude ah ouais je vous avouerai franchement que si on regarde en toute objectivité la routine ça a parfois quand même du bon mais là j'ai l'impression que la routine elle est en train de devenir quand même un obstacle à votre bonheur et on a la mise au point la mise au point elle permet peut-être aussi de pouvoir remettre un petit peu de nouveauté dans sa vie on a des difficultés à ouvrir son coeur pourtant il y a la mise au point donc on vous invite ici à ouvrir votre coeur de toute façon c'est une semaine où vous vous sentirez proche des gens que vous aimez vous avez la capacité quand même de pouvoir vous rapprocher des gens que vous aimez et je dirais même que c'est conseillé parce que là on vous invite à ouvrir votre coeur à faire une mise au point avec les autres ou avec vous même pour sortir de vos habitudes et sortir de ces habitudes c'est aussi se rapprocher des gens que l'on aime peut-être aussi des gens que l'on n'a pas vu depuis quelque temps mais en tout cas c'est ne pas se mettre dans son coin ne pas s'isoler mais au contraire s'ouvrir aux autres et puis on a l'invitation donc peut-être que cette semaine il y aura des invitations pour vous peut-être que vous inviterez peut-être que vous serez invité mais quoi qu'il en soit c'est le fait ici de sortir de rompre avec ses habitudes et de vivre une petite semaine sympa que ce soit au niveau social amical, familial ou même amoureux l'idée étant ici de rompre avec sa routine et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau voilà pour vous les gémeaux pour cette semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt amie balance bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine allez c'est parti on n'attend pas on y va on regarde tout de suite qui sont vos messages alors pour cette semaine qu'est-ce que l'on a on a l'amour l'amour est là pour vous et la renaissance et bien écoutez pour vous les balances c'est une très belle semaine on va pouvoir s'ouvrir ici à l'amour l'amour dans tous les domaines de votre vie bien évidemment ça n'est pas réservé que pour le domaine sentimental l'amour pour son travail l'amour pour le lieu où on habite l'amour pour sa famille ses amis l'amour pour ses activités l'amour de soi également on nous parle ici de renaissance alors j'ai l'impression que voilà on nous dit que la vie est faite de multiples naissances on passe on a peut-être passé un cap difficile on a encore alors on a la renaissance et on a la naissance une nouvelle vie et alors c'est un tout nouveau cycle pour vous les balances cette semaine là vraiment c'est ah oui alors là très clairement on a le mot fin ici le mot fin nous donne à vivre la nouveauté donc on a le plaisir absolu qui revient dans votre vie je pense que ça concerne tous les domaines de votre vie tous les domaines de votre vie et je pense aussi que là pour le coup on met vraiment fin à une situation à un cycle carrément le cycle c'est un cycle qui se termine et on a cette notion ici de printemps de nouveauté de naissance de renouveau absolument incroyable on met un terme à des scénarios qui se sont répétés et répétés j'ai l'impression qu'on a trouvé une solution pour enfin s'en sortir et renaître de cette situation qui se répétait inlassablement on a mis un terme à un schéma répétitif où on va mettre un terme à un schéma répétitif et ça ça va faire du bien alors on vous dit aussi que ne faites pas non plus preuve de trop d'impatience cette semaine les balances quand c'est le bon moment c'est le bon moment quand c'est pas le bon moment ça ne l'est pas tout simplement voyez le temps comme un allié nous avons le printemps la nouveauté est en approche mais ça on ne le doutait pas vu la renaissance et la naissance le mot fin on ne doutait pas que le printemps la nouveauté était en approche nous avons l'impasse donc effectivement on va pouvoir se sortir ici d'une situation qui bloquait une situation qui n'était pas épanouissante c'était une situation qui bloquait mais qui bloquait régulièrement c'était un schéma répétitif qui se présentait régulièrement à vous là vous y mettez un terme définitif pour pouvoir avancer et puis on a l'abondance donc il y a vraiment de très 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 belles énergies qui arrivent à vous abondance financière pourquoi pas abondance matérielle abondance d'amour abondance de joie abondance de bonne humeur abondance tout simplement ce sentiment de gratitude parce que c'est une une magnifique semaine pour vous les balances vraiment je n'ai que ça à dire allez votre message c'est clair c'est limpide il n'y a pas besoin de plus en tout cas je n'ai pas besoin d'en dire davantage allez les balances votre message nous avons cette carte qui nous dit que vous êtes valeureux et juste que vous maintenez l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier votre bien-être personnel pour celui des autres des gens que vous aimez à tes côtés ou enfin à vos côtés toutes et tous gardent foi en la victoire vous êtes un leader les balances vous êtes un leader et de toute façon là cette semaine vous emmenez les gens que vous aimez avec vous dans cette nouveauté et ça c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et je pense que vous aurez de quoi fêter allez on va les regarder au niveau de vos activités à présent qu'elles soient professionnelles ou non alors oh bah écoutez on commence avec la carte des présents cadeaux dons faveurs soutien grâce divine récompense c'est magnifique on a l'eau on nous dit qu'au niveau de vos émotions il y a quelque chose de doux qui se met en place que le calme revient dans votre vie le calme et les plaisirs notamment alors je ne sais pas ce qui se passe au niveau de vos activités mais là on a quelque chose absolument extraordinaire qui va venir calmer vos émotions s'il y avait de l'instabilité de l'irritabilité on a de toute façon les plaisirs et les bons sentiments qui reviennent c'est une semaine de bénédiction nous avons ici les pénates quelque chose ici qui va venir de toute façon consolider votre force intérieure nous avons la passion ici la fougue la combativité alors attention on y balance parce qu'au niveau général quand même on a eu cette carte du temps il faut que je la retrouve parce qu'elle me semble quand même importante il faut savoir que la guidance générale elle vient quand même éclairer les guidances professionnelles enfin activité et relationnelle donc elle est importante cette guidance générale moi je mets l'accent quand même ici devant la carte des passions attention il y a de la fougue il y a de la combativité de la force intérieure effectivement mais il y a aussi de la précipitation avec cette carte et on nous dit bien ici que le temps est votre allié vous devez le prendre en considération quand c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment quand c'est le bon moment on peut y aller donc sachez reconnaître aussi le bon moment et puis on a la sagesse de toute façon je me fais pas de soucis avec la sagesse il y a aussi la tempérance donc effectivement la possibilité pour vous de reconnaître le bon moment pour passer à l'action pour agir tout simplement une magnifique semaine les balances vous reprenez votre pouvoir dans tous les domaines de votre vie allez au niveau relationnel et sentimental on va aller voir vos messages nous avons le printemps si on n'a pas compris franchement franchement presque j'ai pas envie d'aller plus loin il y a une véritable transformation qui s'opère dans votre vie la rupture c'est le mot fin qu'on a vu au niveau général est-ce que je recherche la carte on l'a vu ce mot fin bon de toute façon c'est pas voilà le mot fin la rupture c'est vraiment là la guidance générale elle a parlé vraiment dans la globalité de tous les domaines de votre vie c'est magnifique on met fin à des énergies tierces ici qui venaient polluer son couple qui venaient nous polluer tout simplement on transforme ses habitudes ici il y a vraiment quelque chose qui change qui bouge et puis ici avec les peurs tout ce qui n'était pas sous le signe de l'amour tout ce qui ne vous était pas favorable tout ce qui était dérangeant et puis surtout avec cette énergie tierce moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui venait mettre le bazar dans votre vie j'ai l'impression qu'avec cette personne là c'est terminé il y a une vraie rupture donc là les balances on avance considérablement il y a un changement radical au niveau relationnel et sentimental on met un terme à tout ce qui ne convient pas tout ce qui ne convient plus et surtout j'ai l'impression ici qu'on renvoie quelqu'un dans ses quartiers et on va pouvoir enfin se protéger et avancer c'est magnifique c'est vraiment une très belle guidance je vous souhaite une excellente semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Verseau bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine alors c'est parti on ne va pas attendre on y va on regarde tout de suite quelles sont vos énergies alors pour cette semaine attention à l'ego la modestie la modestie a du bon dans cette situation ah oui il y a des fois on veut absolument s'affirmer affirmer une opinion affirmer une position alors là attention j'ai l'impression qu'en fait on nous dit tout simplement à travers cette carte de l'ego qu'il y a parfois du bon à laisser tomber quand des fois il y a des conflits c'est pas qu'on sait qu'on a raison c'est que prendre conscience que chacun a sa vision des choses permet parfois aussi de ne pas alimenter un conflit par exemple et puis on pourrait penser que vous baissez les bras ou que vous n'êtes pas sûr de vous ou de toute façon vous avez tort peu importe en fait qui a raison ou qui a tort dans cette situation je pense que faire preuve de sagesse justement c'est quelque part déjà en soi avoir raison en quelque sorte c'est à dire ne pas alimenter le conflit et peu importe ce que l'on pense de nous c'est pas important le plus important ici c'est de faire attention à maintenir son humilité et sa modestie en toutes circonstances cette semaine amie verse les émotions il y a peut-être quelque chose d'un petit peu bouleversant cette semaine qui pourrait arriver c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle de son ego parce que peut-être aussi c'est une semaine avec cette carte où on pourrait être froissé où on pourrait être perturbé par certaines émotions et je pense que ça peut venir aussi peut-être de certaines réflexions de certaines personnes ici qui pourraient venir peut-être atteindre vous atteindre au niveau émotionnel on aurait peut-être envie de se défendre dans cette situation mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que ça sert à rien en fait on a l'élévation ici incarnez vos principes les plus élevés pour cette semaine les versos si à un moment donné vous vous sentez attaqué ou si vous vous faites preuve vous avez cette sensation ici que quelque chose est venu vous heurter au niveau de vous savez quand on prend les choses pas forcément bien j'ai pas le mot quand on se sent offensé en fait de manière un peu excessif se poser la question de savoir ce qui est juste ou non vous voyez ce que je veux dire et le fait ici d'incarner ces principes cette semaine les versos c'est surtout rester intègre et puis avec cette carte ici j'ai l'impression que de toute façon peu importe ce que l'on pense de nous savoir déjà qui on est c'est déjà très important donc attention parce que j'ai l'impression qu'il y a il y a de la susceptibilité voilà le mot que j'ai cherché c'était le mot susceptible attention cette semaine les versos je pense que vous pourriez être susceptibles particulièrement susceptibles et ça n'est pas forcément bon ça n'est pas forcément juste incarner vos principes les plus élevés c'est à dire incarner aussi l'humilité l'intégrité c'est quelque chose d'important pour cette semaine nous avons le printemps on nous dit que la nouveauté est en approche pour vous les versos et puis nous avons l'automne on nous dit qu'un détachement est nécessaire alors un détachement est nécessaire pour amener cette nouveauté pour amener ce printemps dans sa vie donc il y a un travail sur soi à faire j'ai l'impression parce qu'on nous parle quand même de nos émotions qu'elles sont un facteur de vérité un facteur de conscience aussi qui permet de prendre conscience avec quelque chose qui vient nous heurter parce qu'il y a cette sensation moi j'ai la sensation d'une certaine susceptibilité qu'est-ce qui vous heurte qu'est-ce qui vous rend susceptible sur quel point en fait vous devez peut-être travailler aussi d'un point de vue personnel pour pouvoir avancer dans votre vie et pour pouvoir aussi pourquoi pas accueillir cette nouveauté qui est en approche pour vous nous avons la régression donc effectivement c'est quelque chose ici alors pour cette semaine des versos il y a un travail à faire sur soi très clairement parce que si on ne fait pas ce travail de savoir nos points faibles en quelque sorte ceux sur lesquels on pourrait être on pourrait se sentir fragile ou susceptible savoir les décoder savoir les regarder en face pour ne pas ici se laisser entraîner vers quelque chose d'un petit peu délicat ou difficile parce que l'automne nous dit qu'il y a un détachement à faire et qu'il est nécessaire pour pouvoir avancer que si on ne se détache pas de cette de cette sensiblerie mal placée en quelque sorte et bien on pourrait au lieu d'évoluer au contraire régresser là le but étant d'élever ses vibrations et pour élever ses vibrations il faut aussi être conscient de qui on est avoir cette réalité et puis savoir aussi dire ben là à ce moment là ce que j'ai fait c'était voilà c'était pas forcément bien je vais le rectifier je vais voilà savoir aussi que sans ce travail sur soi et bien il est facile aussi parfois de croire que tout est facile et de croire qu'on n'a jamais rien à régler avec soi-même et ça ça pourrait nous entraîner vers quelque chose de pas sympathique du tout avec la régression donc le but étant de travailler sur soi pour maintenir ses vibrations à bon niveau tout en restant réel sur qui l'on est la libération se libérer effectivement de quelque chose ici qui n'est plus nécessaire pour pouvoir progresser évoluer se libérer de ça et on nous parle ici de dépendance alors le point en fait de développement personnel sur lequel vous devez travailler les versos pour cette semaine c'est à quoi suis-je attaché à quoi suis-je dépendant pour pouvoir m'en libérer rappelez-vous que vous êtes libre et que pour justement cette libération de toute façon elle est tout simplement nécessaire qu'est-ce qui vous rend dépendant à quoi êtes-vous dépendant et travaillez sur cette dépendance pour pouvoir vous en libérer et puis nous avons l'épuisement attention cette semaine les versos je ne sais pas où est mars dans le pour vous mais il y a cette notion de de fatigue donc attention aussi à la fatigue et moi ce que je ressens là notamment c'est une fatigue mentale plus que physique après voilà vous pouvez aussi vous sentir fatigué physiquement mais là moi j'ai une très grosse fatigue mentale devant les cartes donc je pense que la fatigue elle est aussi mentale c'est à dire qu'on va beaucoup mentaliser cette semaine on va beaucoup cogiter et on va devoir faire attention à son niveau d'énergie notamment au niveau mental au dos nous avons la guérison on vous dit que la lumière gagne les versos et bien c'est justement sur cette lumière intérieure que vous devez travailler sur votre lumière intérieure allez c'est parti on regarde ensemble quels sont vos vos messages enfin votre message logiquement il n'y en a qu'un mais s'il y en a plusieurs qui se retournent on les prend tous donc on va voir votre message cette semaine et bien on a tiwaz te voilà prête ou prêt à défendre tes convictions justice sera faite si ta foi est contestée brave et déterminée tu dédies ton énergie au bien-être de ta collectivité et tu es une guerrière ou un guerrier spirituel voilà pour vous les versos écoutez oui pour continuer ce travail là de toute façon d'équilibre il faut déjà retrouver l'équilibre avec soi-même et j'ai l'impression que cette semaine l'enjeu va être justement de maintenir cet équilibre déjà avec soi-même pour le maintenir ensuite avec les autres et dans tout ce que vous allez entreprendre allez on va les voir à présent au niveau de vos activités qu'elles soient professionnelles ou non les versos allez c'est parti nous avons le départ il y a du changement on peut aussi prendre une nouvelle direction et il y a de l'infortune bon il y a des choses qui ne vont pas se passer forcément comme on aimerait il y a des déconvenus il y a du changement des déconvenus et puis les plaisirs alors c'est une semaine où effectivement il y aura peut-être un petit peu moins de plaisir les versos que peut-être ces derniers temps parce que vos tirages sont quand même très très bons alors depuis quelque temps mais pour cette semaine il y a quelque chose qui va venir perturber votre plaisir quelque chose qui va venir perturber vos réjouissances votre vitalité aussi on a cette sensation de toute façon de fatigue et de choses qui prend un peu la tête c'est comme ça et puis il va falloir travailler justement sur ça parce qu'au niveau général on a vu quand même qu'il y avait ce petit problème de susceptibilité d'ego peut-être aussi à travailler sur son ego donc pour pouvoir rééquilibrer quelque chose et bien j'ai l'impression qu'au niveau de vos activités c'est peut-être là aussi que vous allez vous allez devoir prêter attention justement pour maintenir un certain équilibre parce qu'il y a quand même des choses qui vont être perturbantes nous avons effectivement on a le bouleversement ici avec la tour donc on a cette il y a des choses qui sont alors ce que je ressens c'est qu'il y a des choses qui sont en train de casser de péter il y a des ruptures mais c'est parce que j'ai l'impression que derrière on va mettre quelque chose en place de vachement bien parce que là j'ai l'impression qu'en fait ce que je ressens c'est que tout ce qui vous dessert et dont vous n'avez peut-être pas conscience va tout simplement s'effriter et vous allez pouvoir ensuite reconstruire quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec vous-même les versos donc en fait c'est une semaine qui pourrait avoir un petit côté désagréable voire même un gros côté désagréable mais alors derrière si on arrive à reconstruire en faisant preuve de sagesse d'humilité aussi c'est ce que je ressens d'humilité et bien on va pouvoir en tirer des fruits absolument délicieux nous avons l'abus de confiance ici et nous avons la famille la famille au niveau des activités qu'elle soit professionnelle ou non c'est tous les gens qui vous entourent c'est le clan c'est les collègues de travail c'est le groupe vous voyez ce que je veux dire alors attention effectivement autour de vous il y a peut-être des gens qui sont pas sympas et c'est peut-être ça qui va vous faire du mal c'est peut-être ça qui va vous rendre susceptible c'est peut-être ça au niveau général on a vu qu'il y avait une régression parce que peut-être que justement au niveau de vos activités professionnelles ou non il y a un abus de confiance et il me semble bien si je me souviens bien les versos c'est que c'était vendredi où dans votre tirage justement il était dit qu'autour de vous il y avait de l'hypocrisie que vous deviez faire preuve de vigilance et bien effectivement alors vendredi ouais vendredi il me semble que c'était vendredi vous deviez faire preuve de vigilance et bien j'ai l'impression que là ça vous rattrape en fait pour cette semaine et vous allez devoir rétablir l'équilibre vous allez devoir vous défendre voilà le message je le comprends mieux vous te voilà prêt à défendre tes convictions et justice sera faite si ta foi est contestée donc effectivement il y a des choses qui vont vous vous heurter il y a des choses qui vont venir blesser votre ego mais ça c'est nécessaire pour mettre un terme à une situation ici qui ne vous convient pas qui ne vous convient plus et notamment dans cette notion ici d'abus de confiance de manipulation d'hypocrisie de quelque chose qui ne va pas dans votre cercle ici socioprofessionnel notamment ou social et on va pouvoir nettoyer dégager et purifier la situation de façon à ce que on puisse en sortir grandi et c'est ça qui va se passer c'est qu'à mon avis regardez dos du paquet nous avons le bonheur béatitude félicité bénédiction il y a quelque chose de magnifique les versos qui arrivent mais on va devoir passer par des moments plus que désagréables mais alors là je peux vous dire que c'est un mal pour un bien alors on s'accroche les versos on s'accroche on ne se alors la carte de l'ego me fait penser aussi au fait que ne vous flagellez pas ne vous sous-estimez pas dans cette situation c'est pas parce qu'on vient vous critiquer ou c'est pas parce qu'on vient ici peut-être vous malmener avec cette situation quand même un petit peu nocive il faut le dire que vous devez vous sentir coupable de quoi que ce soit l'ego alors l'ego s'il est trop fort ça desserre mais s'il n'est pas assez fort ça desserre aussi parce que là on rentre dans une spirale de sous-estime de soi et ça c'est pas bon non plus donc la carte attention à l'ego c'est attention à ce que votre ego soit juste ni trop ni pas assez parce que quand c'est pas assez on se sous-estime on se flagelle donc si c'est le cas les versos ressaisissez-vous ok allez c'est parti on va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental on a la fête les activités les sorties mais on a aussi un schéma répétitif toxique sur lequel on va devoir travailler pour pouvoir justement ici profiter d'une toute nouvelle énergie la fête les sorties les activités ce sera la récompense une fois qu'on se sera sortis de ce schéma répétitif de cette situation toxique regardez difficulté à ouvrir son coeur on va avoir envie de se renfermer période de rencontre et nouvelle relation et bien là il y a des choses qui changent et je pense que ce qui change c'est au niveau social et amical alors peut-être aussi au niveau familial et amoureux parce que travailler sur soi de toute façon et remettre les pendules à l'heure parce que moi j'ai l'impression que cette semaine on remet les pendules à l'heure c'est aussi en faisant preuve d'autorité tout simplement pour rétablir l'équilibre pour soi on remet aussi l'équilibre finalement dans tous les domaines de sa vie donc je pense notamment au niveau social et amical mais peut-être aussi qu'il y aura des répercussions positives au niveau sentimental familial et amoureux parce qu'on a ici la nouvelle relation c'est une semaine où on rééquilibre les choses amis versos on accepte la déconstruction de tout ce qui est vieux de tout ce qui ne convient plus pour rebâtir quelque chose de tout beau tout propre tout neuf et quelque chose de juste et équitable pour soi-même en priorité et ça c'est important voilà pour vous les versos je vous souhaite une excellente semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt